Salut à tous, je vais vous montrer aujourd'hui une vidéo pour farmer des Dragon Ball sur Dragon Ball Online. Vous voyez qu'on est en event Dragon Ball avec la petite boule en bas à droite. Le but est de tuer des ennemis de votre level pour les faire respawn en mob à Dragon Ball qui après ils ont une chance de vous lâcher une Dragon Ball qui vous permettront d'invoquer Shenron et obtenir des buffs du dragon, la transformation super saïd, enfin tout ce dont vous avez besoin. En règle générale c'est plutôt dur parce que vous tapez sur des mobs de votre level, les skillimis, ils ont beaucoup d'HP etc 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 moi je vous donne une méthode alternative où le fait de farmer sur des mobs bas level avec un perso bas level en étant groupé comme vous voyez dans le radar et dans le groupe avec votre personnage HL vous permet de récupérer environ 7 Dragon Ball par heure et donc du coup récupérer un buff par heure. Les chasses au Dragon Ball ont été étendues à 4 heures par jour donc c'est dire que potentiellement vous pouvez faire 28 Dragon Ball par chasse. Donc là j'ai plutôt un bon spot, vous avez vu des mobs level 10, il y a 3 super, les super ont 5% de chance en plus de dropper une Dragon Ball quand ils respawnent en mob à Dragon Ball et donc du coup je farme, je tourne en rond sur le spot, je tue les ennemis dans l'objectif de les faire respawn en mobs ADB et d'augmenter mes chances d'avoir des Dragon Ball rapidement. Le deuxième vantage c'est aussi comme je suis groupé avec quelqu'un qui est plus HL que moi, je reçois deux fois moins d'XP quant au normal et ça évite de level up trop vite parce que si je level up trop vite je vais voir les mobs en gris et il faut 5 levels d'écart pour pouvoir dropper une Dragon Ball sur un ennemi il faut plus ou moins 5 levels. Donc ça veut dire que si je level up trop vite c'est pas obligé de changer de spot et les spots, les autres spots, donc les autres endroits où on peut farmer des ennemis, les ennemis ont certainement plus d'HP, je galérerai peut-être un petit peu plus pour les tuer, il y aura moins de super etc etc etc. Donc du coup l'objectif c'est de ne pas EP level 15. Donc vous voyez quand même on est plutôt large, quand j'ai commencé j'étais level 11, j'ai passé à peine deux levels et demi en combien ? Deux heures et demie ? Ouais en deux heures et demie donc voilà donc le super carpo comme OADB et non toujours rien donc là il y en a deux, vous voyez si je fais clic gauche qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a écrit Dragon Ball donc faible pourcentage de chances qu'il nous en lâche une, ça serait bien, voilà et voilà regardez c'est fait, donc une Dragon Ball ressemble à ça donc du coup je passe sur mon deuxième personnage, je me dirige vers l'endroit où elle a popé, vous voyez, et comme on est dans le même groupe je la ramasse, voilà donc comme vous avez vu c'est vraiment à la portée de tout le monde, on peut faire 7 Dragon Ball par heure, rien de vraiment compliqué honnêtement, voilà donc voilà du coup j'espère cette vidéo tuto vous aura plu, si vous avez des questions n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt !